Donc, si vous mettez une iconographie, ça va me permettre pour moi qu'il y ait une mémoire visuelle, de mieux comprendre la leçon. Donc, il faut utiliser tous les supports pédagogiques pour mieux se faire comprendre. Donc, pour les prochains cours, s'il y a de l'iconom, mettez-le. OK. Donc, spectrophotométrie, en fait, on prend le calcul. Quelle est la composition du calcul? On ne sait pas. Donc, on bombarde le calcul de rayonnement infrarouge et le reflet, en fait, le reflet de, le calcul va retourner les rayonnements. Et maintenant, le reflet des rayonnements, l'intensité, l'amplitude, tout ça, c'est ça qui va définir. Donc, on sait que le calcul de cysteine, l'amplitude, c'est ça, le reflet, c'est ça, etc. Donc, pour chaque type de calcul, dès qu'on met les rayonnements infrarouge, le tracé qu'on va avoir, on sait c'est quel type de calcul. C'est très simple. C'est comme la chromatographie, les réperforètes, etc. C'est le même principe. Donc, le tracé est typique en fonction du type de calcul qu'on a. C'est bon. Oui, oui. Donc, la réaction de pointe, je vous ai envoyé un document, vous le lisez, vous comprenez, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas grave. Donc, on crée, on crée une précipitation avec le nitropréciate de sodium. Et si, s'il y a formation de calcul, on sait que c'est, c'est la cysteine. Donc, c'est une réaction qui est, qui est, qui est, qui est reproduite, en fait, avec la cysteine. On n'a pas de précipitation, on sait que c'est pas de la cysteine. Alors que si on a une réaction, on sait que c'est la cysteine. Et dans ce cas, ça pose le diagnostic de cysteinerie. D'autres questions? Bon, projeté quand même le traitement, je vais le voir rapidement. Mesures hygiéno-diététiques. Qu'entends-tu parler dans les mesures hygiéno-diététiques? Oui, les mesures hygiéno-diététiques sont les traitements non médicamentaux, non chirurgicals aussi. À savoir l'hydratation. Oui? Oui. Pourquoi on doit hydrater? Parce qu'il y a les calculs. Il faut une hydratation pour pouvoir les éliminer. Il faut une hydratation? Il faut une hydratation, quoi. Parce qu'il y a les calculs. Oui, mais pourquoi l'hyperhydratation? Je comprends quel est le but de rechercher. Quand on demande à un enfant qui fait un calcul, de bien boire. Qu'est-ce qu'on veut avec cette boisson-là? Avec cette eau-là? Qu'est-ce qu'on veut faire? Ça permet d'éliminer les calculs. Bon, ça, il y a une controverse. Est-ce que l'hyperhydratation permet… Parce qu'en fait, je donne un exemple, quand il y a un calcul de cystine, une cystine qui est au niveau du bassinet, par exemple. Juste après le rein, tu as le bassinet, d'accord? Oui. Faire éliminer le calcul avec la pression que va subir le bassinet à la sortie des urines au niveau du rein. Tu comprends? Oui, oui. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand le calcul est obstructif, vous aurez beau faire boire l'enfant, mais il ne va pas expulser son calcul spontanément. Il faudra une luthotripsie, une endoscopie, etc. Et ceux qui disent qu'il faut une hydratation normale, c'est pour ne pas augmenter la pression exercée par l'obstacle. Parce que plus la pression exercée par l'obstacle est forte, plus le retentissement rénal est important. D'accord? Oui, oui. Donc, pas encore boire pour expulser le calcul. Il y en a qui disent le contraire. Donc, quelle que soit la mesure que vous adoptez, il faut comprendre ce que vous allez faire et qu'est-ce qui est attendu. Par contre, l'hyperhydratation a son importance pour prévenir la formation du calcul. Je vous donne un exemple. La plupart des calculs contiennent du calcium. Que ce soit cysteine, etc., il y a toujours un peu de calcium. Donc, quel que soit alpha, on va faire des mesures pour contrer le calcium au niveau urinaire. Première mesure, c'est de beaucoup boire. Si on vous dit, par exemple, que le calcium commence à précipiter au niveau urinaire au-delà d'une concentration supérieure à 3,8 millimoles par litre. Souvenez-vous de la formule chimique, en fait, de la formule de la concentration. Concentration égale masse sur volume. Vous vous souvenez ? Donc, si vous augmentez le V, le V, c'est le volume d'eau. Si vous augmentez le V, le résultat, donc la concentration, va baisser. Donc, l'hyperhydratation a son importance à ce niveau-là. En matière de calcul, le litiase, il faut toujours hyperhydrater pour prévenir la précipitation, donc la formation des calculs. Et si vous connaissez la masse, le M de la formule de concentration égale M sur V. Si vous connaissez la masse, comme dans la succinerie, il y a des molécules comme des pénicilles amines, etc., que vous pouvez mettre pour liser ou détruire, en fait, concasser le calcul. Mais si vous ne connaissez pas la nature du calcul, donc de la masse, dans ce cas, il faut au moins hyperhydrater. Et au mieux, si vous connaissez la masse, en fait, la composition du calcul, vous pouvez agir sur la masse 1 et sur le pH, parce que le pH peut intervenir dans la dissolution du calcul. On va développer plus ça dans le litiase, d'accord ? Donc, hyperhydrater, c'est toujours de mise dans les calculs. Il faut toujours hyperhydrater. Ça permet de ralentir la formation du calcul ou empêcher la formation du calcul. Maintenant, il y a deux autres mesures qui doivent accompagner cette hyperhydratation. C'est le régime pauvre en sel et en calcium. Maintenant, vous allez me dire pourquoi prouver en sel, pourquoi prouver en calcium. Ce n'est pas une colle. Vous comprenez, c'est fini. Et toutes les réponses sont admissibles. Dites-moi et après, on verra. Je ne vais pas vous donner des points à moi. Dr. Yacine. ... ... ... ... C'est un petit peu de ça.